Un quotidien d'information générale qui s'intéresse à toutes les religions. Et de fait, le sujet de cette table ronde est assez passionnant, puisqu'il résonne extrêmement fortement avec l'actualité. La France est un État laïque. Qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité repose sur trois principes. La liberté de conscience et de culte, la séparation entre la politique et le religieux, et l'égalité de tous devant la loi. Et donc, finalement, cette laïcité, dans le monde actuel, elle n'est pas sans conséquences sur la politique étrangère. Finalement, des questions qu'on peut se poser, comment est-ce qu'un État laïque mène sa diplomatie alors que les religions occupent une importance, une place importante dans le monde ? Et dans certaines régions du monde, on a le sentiment d'une place grandissante. Comment est-ce que la France promeut cette identité spécifique son crédo laïque, si j'ose dire, à travers le monde ? Comment est-ce qu'elle ajuste ses relations diplomatiques alors que son identité laïque est finalement changeante, soumise à un ressurgissement de la question religieuse aujourd'hui en France ? Donc, on a tous un peu dans l'actualité, dans la tête, des événements d'actualité, des attentats terroristes, communes au nom de l'islam, la montée de l'islamophobie, des actes antisémites, des prises de position de l'Église catholique sur des sujets de société, des caricatures liées à la question religieuse et, est-il besoin de le rappeler, l'affaire du Burkini ? Il y a encore aujourd'hui, il y a quelques minutes, l'ONU qui vient de prendre une position sur le Burkini en disant que ça contribue à la stigmatisation des musulmans en France. Alors, comment est-ce que de tels sujets influent sur les relations de la France avec d'autres États ? Nous avons donc 4 ambassadeurs autour de la table qui ont chacun des parcours assez remarquables. Et je ne vais pas dire tous les pays dans lesquels ils ont été en poste, mais je vais essayer de pointer un certain nombre de leurs fonctions actuelles et passées. Philippe Zeller est ambassadeur de France près du Saint-Siège et vous avez été par le passé ambassadeur également en Indonésie, qui est le pays qui compte le plus de musulmans au monde, et aussi ambassadeur en Hongrie et au Canada, au Canada où, je crois, on cherche à trouver des accommodements raisonnables avec les religions nouvelles venues sur le sol de ce pays. Et vous avez été également préfet de l'Ariège. Gérard Haro, cravate verte, est ambassadeur de France aux États-Unis, à Washington, Twitter émérite, ce qui vous vaut une grande et forte réputation outre-Atlantique. Vous avez été auparavant ambassadeur auprès des Nations Unies à New York et également ambassadeur en Israël. Jean-François Giraud, vous êtes ambassadeur au Maroc et vous connaissez très très bien la région Afrique du Nord-Moyen-Orient. Vous avez été en poste à Téhéran, vous avez été ambassadeur à Damas et à Bagdad et vous avez dirigé la région, ce qu'on appelle la direction Afrique du Nord-Moyen-Orient, au Quai d'Orsay. Et Jean-Christophe Posselle, vous êtes conseiller pour les affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères. A ce titre, vous siégez à l'Observatoire de la laïcité en France et vous avez été par ailleurs ambassadeur au Qatar, en poste à Téhéran, en Arabie Saoudite, à Istanbul et au Consulat de France, à Jérusalem, une ville que certains qualifient de trois fois sainte, ce qui nous ramène à notre sujet. Lilian Thuram, vous êtes de retour pour cette deuxième table ronde. Vous êtes président d'une fondation qui s'occupe d'éducation contre le racisme. Alors, la première question, c'est en quoi la France se distingue-t-elle des autres pays du monde dans le rapport entre l'État et les religions ? Peut-être qu'on peut commencer, M. Giraud, avec le Maroc. Le Maroc, où 99,99% des citoyens sont musulmans, comment s'articulent les relations entre État et religion ? 98,7% pour être plus exact, puisqu'il y a dans ce pays où la Constitution protège l'exercice de l'ensemble des cultes. Il y a 1,2% de chrétiens et un petit peu moins de 0,1% de marocains de confession juive. Au Maroc, la laïcité est comprise, c'est-à-dire la liberté de croire ou la liberté de ne pas croire. Or, c'est vrai que dans un pays du monde arabe, le monde arabe étant un monde de croyants, ce qui est le plus facile à percevoir dans ce pays, c'est la liberté de croire, puisque pour les Marocains, être musulmans, être de confession juive, être chrétien, c'est une partie de leur identité, autant que de leur environnement spirituel. Donc la religion, ça fait partie de la vie ? La religion, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'identité, et donc c'est tout à fait normal de vivre avec sa religion. Ce qui est moins bien perçu, c'est ceux qui ne croiraient pas, parce que dans ce monde, croire fait partie de l'identité. Et le roi est aussi commandeur des croyants. Alors, comment ça s'articule ? Le roi qui est descendant du prophète en ligne directe est le commandeur des croyants, c'est-à-dire à côté de ses fonctions régaliennes, il a ses fonctions spirituelles et il est le président du Conseil supérieur des Oulémas, celui qui structure l'islam maléquite, l'islam de juste milieu, cet islam modéré, qui fait du Maroc une source de rayonnement spirituel dans toute l'Afrique, où depuis des siècles, le Maroc est très influent sur le plan de l'Islam. Donc c'est en forte légitimité qu'il peut évidemment utiliser aussi à des fins politiques. Et vous avez sans doute à l'esprit le discours récent du roi le 20 août dernier, avec des propos très très forts de condamnation, de ces obscurantismes qui s'emparent de la religion et qui promeuvent la barbarie, la violence. Et je me faisais la réflexion qu'on aimerait entendre d'autres chefs d'État, en particulier de pays musulmans, s'exprimer avec autant de force et condamner comme il l'a fait de l'assassinat du père Hamel avec autant de convictions et appelant surtout les musulmans, les chrétiens et les juifs à s'unir ensemble contre la barbarie. Merci, monsieur l'ambassadeur Gérard Harrault. Donc aux États-Unis, fondés notamment par les Pilgrims, donc des croyants, des sujets britanniques qui fuyaient les persécutions religieuses, finalement, aujourd'hui, il y a une laïcité aux États-Unis ? Les États-Unis sont un pays laïque. Ce qui est très intéressant, c'est de voir, en étudiant la laïcité américaine, de se rendre compte à quel point la laïcité française, elle aussi, est le résultat d'une histoire particulière. La laïcité française s'est construite dans le combat entre la République et l'Église catholique. Ça a été la laïcité pour défendre la République de l'Église, alors que la laïcité américaine a été construite pour défendre les religions de l'État, puisque lorsque les pères fondateurs ont défini cette laïcité, c'était pour éviter qu'il existe une Église établie aux dépens des multiples églises chrétiennes qui étaient alors aux États-Unis. Mais pourtant, il y a un hymne américain, God bless America. Oui, justement. Mais justement, c'est ça qui fait la différence. En réalité, aux États-Unis, on ne veut pas expulser la religion de la sphère publique, on veut simplement qu'il n'y ait pas de religion privilégiée dans la sphère publique. Donc on peut très bien dire « in God we trust » sur toutes les monnaies. On peut très bien prêter le serment d'allégeance en disant « under God » parce que c'est Dieu dans l'absolu. Ce n'est pas le Dieu des chrétiens ou le Dieu catholique à l'origine ou protestant. Le Dieu des chrétiens ou le Dieu des musulmans, c'est Dieu. C'est donc les États-Unis, c'est un pays où la religion, et c'est une grande différence vis-à-vis de la France, est valorisée. Et ça ne favorise pas le communautarisme ? Alors, tout d'abord... Un peu chaque communauté dans son coin ? Non, parce que quand vous êtes dans une entreprise, par exemple, américaine, on assume la diversité et dont vous aurez les chrétiens qui souhaiteront la fête de Hanoukka aux Juifs, la fête aux Sikhs, la fête aux musulmans, etc., etc. 35% des Américains vont à l'église, à la synagogue, au temple chaque semaine. En France, c'est 4,5%. C'est l'inverse. Le vrai problème, je dirais, pour les Américains, c'est pour les non-croyants. Je vois mal un président non-croyant être élu. Donc, c'est très intéressant. La laïcité américaine, c'est la laïcité française dans le miroir. C'est un petit peu l'opposé. Ce qui veut dire, naturellement, que les Américains ne comprennent absolument pas nos débats de laïcité. Et le terme laïcité n'existe pas ? On le traduit par secular ? On le traduit par secularisme. Mais de nouveau, par exemple, un débat, tout d'abord, le débat aux Etats-Unis, ça a été ne pas privilégier, je l'ai dit, protestant ou catholique. Donc, par exemple, on pouvait avoir les dix commandements ou la croix affichée partout puisque c'était commun à ces religions. Maintenant que vous avez des religions non-chrétiennes, vous voyez les tribunaux, les uns après les autres, qui font disparaître de l'espace public la croix ou les dix commandements parce que ce serait privilégié les chrétiens vis-à-vis des non-chrétiens. Cela étant, on peut encore faire des prières, par exemple, dans certaines écoles, à condition que ces prières soient totalement neutres, si j'ose dire, et donc se réfèrent simplement à Dieu dans l'absolu. Mais les non-croyants commencent à se plaindre un petit peu, mais il reste une minorité et une minorité un petit peu méprisées. Merci, Jean-Christophe Posselle. Finalement, est-ce que la France est une exception ou un pays pionnier, finalement, dans une certaine direction qu'aurait l'histoire ? Alors, oui, je crois que la France est une exception, mais ce n'est pas la seule exception. J'ai envie de dire, au vu des pays que je visite dans le cadre de mes fonctions actuelles, que chaque pays est une exception. Vous pouvez dire un mot, d'ailleurs, de vos fonctions ? Conseiller pour les affaires religieuses au Quai d'Orsay. Conseiller pour les affaires religieuses au Quai d'Orsay, le poste a été créé en 1920. Il n'a pas été créé dans les années récentes pour s'opposer à Daesh ou pour régler la question du Burkini. Il a été créé en 1920 quand la France, devenue laïque, renouer ses relations avec le Saint-Siège et qu'on se demandait comment on allait établir le nouvel équilibre des relations, nous, laïques, et le Saint-Siège, catholique. Voilà. Alors, mes fonctions, c'est de conseiller le ministre et les collègues du ministère sur les affaires religieuses, de les informer, d'essayer de discerner dans les conflits ce qui peut être de nature religieuse, qui est souvent plaqué sur des sujets politiques et non pas religieux à la base. Et alors, vous disiez la France n'est pas une exception ou alors il y a plein d'exceptions. Chaque pays tisse sa relation entre le politique et le religieux. Je crois que, moi, quand je présente la laïcité à l'étranger, je dis toujours que ce qui nous importe, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. La liberté, c'est la liberté de croire. Pour que l'on puisse croire librement, il faut que l'État traite équitablement, également, tous ses citoyens croyants ou non croyants et que donc l'État soit neutre religieusement et que donc il soit séparé du politique. Et c'est ça qui permet aux citoyens de vivre en fraternité. en citoyen, en faisant une société politique pacifique. Voilà. Et vous êtes alors à l'Observatoire français de la laïcité. Donc, je vous demande juste un petit regard sur la société française. Est-ce que l'islam, aujourd'hui en France, fait bouger les équilibres de la laïcité ? L'islam, c'est évident, lisez les journaux, écoutez la radio, regardez la télévision, il s'impose question. Mais quand on regarde bien calmement en essayant de ne pas, comment dirais-je, de ne pas tomber dans une polémique politique, qu'est-ce que l'on voit ? On voit un système politique, un système juridique et celui de la laïcité qui permet de mettre en oeuvre la liberté de conscience, l'égalité entre les croyants et la fraternité pour le vivre ensemble. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour que l'islam ne puisse pas entrer dans ce schéma. la différence, c'est que l'islam est historiquement venu tardivement dans notre pays et venu postérieurement à la loi de 1905. Alors que la loi de 1905 est intervenue alors que le christianisme catholique et protestant et le judaïsme étaient déjà présents dans notre pays. Mais il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas de, comment dirais-je, d'incompatibilité structurelle. Merci. Est-ce qu'il y a une question qui viendrait de la salle ? Oui, madame. Alors, je ne sais pas comment fonctionne, voilà, un micro arrive. Bonjour. Peut-être que vous pouvez vous présenter. Merci. Je m'appelle Andréa, je suis étudiante en droit et je suis aussi engagée dans le milieu associatif, notamment avec la FEB. J'ai fait un service civique et cette année, je suis lauréate de l'Institut de l'engagement. J'aurais deux questions. Une première pour le président, le président, l'ambassadeur aux Etats-Unis. Vous parliez de laïcité américaine et du coup, moi, j'ai une question vis-à-vis de votre définition de la laïcité parce que le fait de parler de Dieu tout le temps et en tout lieu et en tout contexte, de prêter serment, d'allégeance sur la Bible, in God we trust et le télévangélisme et aussi beaucoup cette présence de la religion partout dans toutes les sphères aux Etats-Unis, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Du coup, je vous pose la question sur votre définition de la laïcité parce que ce n'est pas du tout la même que celle qu'on a en France. Et aussi, il y a une question pour vous, monsieur ambassadeur au Vatican. on parlait de la loi sur la loi de 1905 qui parle de neutralité religieuse et qui, du coup, est un peu la base de la laïcité en France. On a eu des soucis avec le Vatican, avec cette loi, d'autant plus qu'il y avait le concordat juste avant. Comment la France a réussi à renouer ses liens avec le Vatican depuis notamment la loi de 1905 et cet espace de conflit entre l'Église catholique et la République française ? Donc, première question, Gérard Rau. Et je pense que la question qui s'adresse à monsieur l'ambassadeur Philippe Zeller, on sera déjà sur la deuxième partie. Gérard Rau. Oui, j'ai essayé d'expliquer justement que laïcité, bon, le mot peut avoir des définitions différentes suivant les traditions. Comme je l'ai dit, aux Etats-Unis, la laïcité, c'est défendre la religion de l'État dans un contexte d'un pays qui est profondément religieux, dans un pays qui a été créé en grande partie des gens qui fuyaient les persécutions religieuses et qui voulaient donc trouver aux Etats-Unis une manière de pouvoir déployer, de pouvoir avoir leur religion sans être persécuté par l'État. Et quand vous êtes installé aux Etats-Unis, vos voisins qui sont gentils vous amènent des gâteaux et la première chose qu'ils font, ils vous demandent quelle est votre église. Et de nouveau, celui qui n'a pas de religion, c'est celui qui est différent aux Etats-Unis. C'est un pays profondément religieux où la religion est valorisée. Et donc ça nous permet aussi de réfléchir à notre propre pays, n'est-ce pas, où, je suis désolé, la religion n'est pas vraiment valorisée. Dans l'espace, par exemple, dans vos lieux de travail, dans le lieu de travail américain, vous savez absolument, tout le monde sait la religion de son voisin. Et s'il n'a pas de religion, de nouveau, on le regarde un petit peu de haut. Voilà, c'est une autre manière de concevoir la religion. Mais il n'y a pas de religion privilégiée. Voilà. Il n'y aura jamais une croix sur un espace public, etc., etc. L'espace public est neutre au sens qu'il n'y a pas de religion officielle. Merci. Philippe Zeller, donc, vous êtes ambassadeur près le Saint-Siège. Et finalement, cette France que l'on vient de décrire, notamment en contraste avec le Maroc, avec les Etats-Unis, est-ce qu'elle est comprise à l'étranger et au Vatican ? Finalement, la laïcité, c'est une défaite pour l'Église catholique, pour le Vatican ? Non, le Vatican n'a pas de... Le Vatican, plus exactement le Saint-Siège, pour bien utiliser les termes, puisque le Saint-Siège, c'est vraiment l'expression de l'Église catholique. D'ailleurs, quand on parlait de 1920, à l'époque, il n'y avait pas encore de Vatican. Le Vatican, le concept du Vatican apparaît avec les accords du Latran en 1927. Donc, le Saint-Siège n'a pas de problème de fond avec la laïcité. Il reconnaît cette laïcité. Paul VI définissait même notre laïcité à la française comme une saine laïcité, expression qui a été reprise par ses successeurs. Et qui est assumée aujourd'hui par François. D'ailleurs, il l'a dit très clairement dans une interview à La Croix, précisément en avril. Le problème peut être... Donc, il n'y a pas de difficulté. Au contraire, d'ailleurs, François dit très clairement un État qui serait entièrement religieux court à sa perte, en réalité. En revanche, peut-être, qu'à partir du moment où le respect de cette laïcité et de ce qu'elle garantit la liberté de conscience, à la limite, ce qu'elle garantit la fraternité. Elle permet aussi des jugements de valeur sur, je dirais, la législation ou la réglementation qui est introduite par un pays. Et là, c'est vrai que vous avez des points de vue exprimés au Saint-Siège, qui ne sont pas nécessairement tous les points de vue, qui ne sont pas nécessairement le point de vue du pape, mais qui sont quand même des points de vue qui portent un jugement moral au regard de la doctrine chrétienne, catholique, par rapport à un certain nombre d'évolutions de notre société considérées comme laïques, peut-être trop laïques, au regard des critères de la religion catholique. Et c'est vrai que ça nous renvoie à des réglementations comme ça, ou des législations comme celle pour le mariage pour tous. Alors, mariage pour tous, la loi qui a été votée en France, elle heurte de plein fouet, on va dire, la doctrine sociale de l'Église. En gros, un mariage, c'est un homme, une femme en vue de créer une famille et d'avoir des enfants. Que fait le Vatican dans ces cas-là ? C'est plus d'ailleurs que la doctrine sociale. C'est finalement la doctrine de l'Église qui n'a d'ailleurs pas besoin de se mesurer par rapport aux dispositions législatives ou réglementaires prises. Elle existe en tant que telle, cette doctrine. Elle est rappelée par des textes. Il y a un très beau texte à Maurice Laetitia qui a été produit par le Saint-Siège il y a quelques mois et qui le rappelle fondamentalement. Ceci dit, après, le Saint-Siège ne va pas s'ingérer. Il ne va pas exprimer un point de vue et c'est si vrai, je crois que je peux l'indiquer ici, que, vous le savez, le président de la République s'est rendu, précisément, rendu visite au pape il y a quelques jours. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu de remontrance de la part du pape par rapport à une législation qu'il respecte. Il n'y a pas d'ingérence. Il y a simplement, ensuite, effectivement, un regard porté par l'Église et n'oublions pas que ce regard porté par l'Église, il peut être lu, il peut être interprété, il peut être assimilé par chacun, chaque citoyen qui conserve justement cette liberté d'assimiler, de prendre ce qu'il doit, ce qu'il estime devoir prendre dans sa religion par rapport à ses fonctions de citoyen. Merci. Jean-François Giraud, comment est-ce qu'on considère la France au Maroc ? Vous disiez tout à l'heure, finalement, ne pas être croyant, c'est compliqué, finalement, à comprendre. Alors, la France, elle est perçue au Maroc comme un pays chrétien, un pays sans religion ? Comment... La France est d'abord le partenaire le plus proche, le premier partenaire et quand on est français au Maroc, quand on est marocain en France, on n'a pas le sentiment d'être à l'étranger. Nous partageons une histoire, nous partageons une langue, nous partageons des projets communs et des perspectives et puis, cet islam de juste milieu, c'est-à-dire celui qui concilie de la tradition et la modernité nous va très bien et le regard que nous portons sur l'islam marocain fait que nous avons confié, puisqu'il faut bien que nous organisions, il faut bien que l'islam en France s'organise, nous avons confié depuis l'année dernière la formation des imams dans l'intervalle qui nous mènera à une formation qui sera organisée en France. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. au Maroc. Pardonnez-moi, mais donc les Marocains, comment voient-ils la France ? Les Marocains, ils voient la France comme, je le disais, le pays le plus proche, un pays où ils sont à l'aise. C'est au Maroc, c'est en France qu'il y a, que les étudiants vont faire leurs études et nous avons en France, parmi les contingents d'étudiants étrangers, les Marocains sont les premiers avant les Chinois, avant les Américains, avant les Anglais, avant les Allemands, avant les autres. Au Maroc, la France est la première partout, dans le domaine économique, dans le domaine scolaire, dans le domaine universitaire, dans le domaine des techniques. Une très très grande proximité. Une très très grande proximité et donc, je le dis bien, les deux pays ne sont pas étrangers l'un pour l'autre. Et on n'est pas taxé d'islamophobe avec des polémiques comme le Burkini ou d'autres ? Non. Alors, ce qui est important, c'est d'expliquer nos politiques et les Marocains respectent notre souveraineté et ils ont noté le récent arrêt du Conseil d'État sur le Burkini comme un facteur de meilleure compréhension pour eux de la position de la France. Gérard Arrault, aux États-Unis, il y a un rapport annuel du département d'État sur la liberté religieuse dans le monde. La France y figure chaque année. Qu'est-ce que les États-Unis reprochent à la France en matière de liberté religieuse ? Tout d'abord, les États-Unis n'arrivent pas à nous comprendre. C'est sur pas mal de sujets. Par exemple, nous avons une mission de lutte contre les sectes. Pour un Américain, on ne peut pas comprendre quelle est la différence entre une secte ou une religion. Après tout, toute religion a commencé comme une secte, soyons francs. Donc, les Américains, par exemple, considèrent que la Scientologie, c'est une église et ce n'est à personne de juger ce qu'est une église. Il suffit que 4 personnes se décident d'adorer n'importe quoi et de dire nous sommes une église, c'est une église, point, c'est ça la liberté. Donc, c'est le premier problème que nous posons. Le second, c'est évidemment la notion de l'individualisme américain qui dit c'est à chaque citoyen de décider ce qu'il veut faire. Donc, l'affaire du Burkini, alors là, c'est totalement incompréhensible pour un Américain. j'ai été accablé de centaines de tweets, d'insultes, j'en ai bloqué beaucoup et je sais que lorsque je rentrerai samedi à Washington, j'aurai intérêt à avoir un casque lourd pour essayer d'expliquer ce débat français. J'irai sur les plateaux télé pour essayer de leur expliquer. Mais de nouveau, ce pays, comme je l'ai dit, pays où la religion est très importante, pays où la diversité religieuse est acceptée, il y a une religion typiquement américaine, il y a les Mormons, par exemple, qui a vraiment été créée au 19e siècle et vous avez toutes les sectes, ce que nous, nous appelons les sectes, toutes les églises possibles et c'est un pays où c'est l'individu qui doit décider et ce n'est pas la société. Les Etats-Unis considèrent que l'Etat est une menace. Et c'est pour ça, alors que nous, nous considérons que c'est l'Etat qui fait la nation. Là aussi, c'est l'origine d'une incompréhension qui fait l'intérêt de mon métier. Peut-être un mot sur la pensée libérale aux Etats-Unis qui, là aussi, ne comprend pas finalement ce qui se passe en France. Tout à fait, de nouveau, le libéralisme, c'est l'individu qui est au centre de tout, c'est l'individu qui est le seul à décider et on doit réduire au minimum l'importance de l'Etat parce que l'Etat est une menace contre la liberté individuelle. Merci. Alors, Lilian Thurin, vous intervenez évidemment quand vous souhaitez. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot après ces deux premiers tours de pistes. Tout d'abord, effectivement, je pense qu'il est très important pour comprendre la religion et comprendre le lieu où vous naissez. Effectivement, si vous êtes français et c'est vrai que lorsque vous êtes aux Etats-Unis et que vous dites vous ne croyez pas, c'est vrai qu'ils vous regardent bizarrement. Et je pense que ce qui est très important en tout cas pour moi c'est emmener les gens à pouvoir questionner leur propre religion. Et je pense que c'est ça la problématique. C'est-à-dire que très souvent on reçoit sa religion par conditionnement de la famille et ça devient quelque chose d'extrêmement intime. Et si vous ne questionnez pas votre religion vous n'arrivez pas à aller vers les autres. C'est-à-dire mettre en doute ce que vous apprenez et vous pensez avoir raison. Et si chacun de nous pense avoir raison il y a une incompréhension et peut-être qu'on ne peut pas construire du commun. Et c'est vrai qu'en France malheureusement je crois qu'il y a une stigmatisation par exemple aujourd'hui de la religion musulmane. Et il faut faire très attention. C'est vrai que par exemple avec cette histoire de Burkini pour moi ça n'a pas de sens parce qu'encore une fois je pense que chacun de nous nous devons être libres. et il faut simplement être libre et voir quelle société on veut construire. C'est-à-dire est-ce que certains auraient plus de droits que d'autres ? Et si on construit une société il y aurait des personnes qui auraient plus de droits que d'autres ? C'est une société extrêmement dangereuse. Et moi qui suis des Antilles j'ai dû me questionner sur la religion aussi dans laquelle j'ai grandi parce que c'est une histoire qui a été imposée et je pense que c'est très important de connaître aussi l'histoire des religions et comment les religions vous emmènent aussi à accepter certaines choses. Tout simplement le rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes effectivement ça me faisait sourire un petit peu lorsqu'on nous regarde et je me disais est-ce que c'est parce qu'on parle de religion qu'il n'y a que des hommes ? Ça manque de femmes. Ici et donc je pense que c'est très intéressant pour moi ce qui est ce qui est ce qui est important pour moi c'est justement questionner fortement sa religion parce que notre religion nous enferme dans notre façon de penser et on finit par penser que c'est vrai et c'est ce qui est dangereux. Merci. Est-ce qu'il y a une question ? Plusieurs. Une. Dame. Bonjour messieurs les ambassadeurs je m'appelle Anne-Claire Courchinoux je fais mes études à Sciences Po Lille et j'aimerais poser une question à monsieur l'ambassadeur Aro. Je viens de passer l'année aux Etats-Unis j'en reviens depuis seulement deux mois et je dois avouer que j'ai eu un mal fou à expliquer à mes amis américains ce qu'était la vision de la laïcité en France la vision de la religion en fait et donc j'avais beau expliquer nos lois notre histoire rien n'y fait et je me rends bien compte que vous avez le même problème en ce moment notamment sur Twitter et finalement en termes pratiques quels mots quelles explications allez-vous donner pour essayer de pallier vraiment à cette incompréhension qui est très forte M. Gérard Aro pourtant moi je trouve que vous avez été clair mais alors comment expliquer la laïcité si particulière à la France lorsqu'il y a un désaccord de fond donc vous savez que c'est un désaccord de fond un désaccord je dirais quasiment existentiel qui est lié à l'histoire du pays il est inutile d'essayer de convaincre l'autre côté il faut simplement essayer si vous avez en face de vous des gens qui sont qui sont prêts à vous écouter à vous expliquer la différence de dire voilà voilà quelle est la différence et dans l'affaire du je j'ai déjà préparé naturellement et notamment sur cette affaire assez pitoyable du burkini de dire voilà nous avons des limites à mettre dans toutes les sociétés occidentales il y a des limites des limites qui doivent être mises pour défendre nos valeurs et donc voilà où est-ce qu'on met la limite et c'est là je crois le débat parce qu'il y a aussi c'est bien on parle des religions donc on doit être respectueux etc etc mais enfin les trois monothéismes ont quelque chose en commun c'est que ils réduisent le rôle des femmes contraception avortement ils sont contre les droits des homosexuels etc etc donc nous devons aussi affirmer les valeurs de la république n'est-ce pas et de dire la république représente un certain nombre de valeurs des valeurs d'égalité des valeurs de liberté mais aussi des libertés de la religion contre la religion car la séparation de l'église et de l'état en France en 1905 n'a pas été du tout amical n'a pas été du tout un acte amical ça a été le résultat d'une longue confrontation et l'église catholique a accepté notre laïcité certes maintenant mais elle l'a fait à contre-coeur et elle l'a rappelé sous le maréchal Pétain donc il y a aussi l'affirmation saine des valeurs de la république pour faire le lien monsieur Zeller quand est-ce que le Saint-Siège finalement a recollé au principe de laïcité en France ou en tout cas s'est raccommodé avec la république française c'est vrai que la période du début du XXème siècle a été très mal vécue il faut d'ailleurs rendre hommage à certains de nos grands anciens il y a eu par exemple un jésuite Donker qui a fait beaucoup qui était un héros de la première guerre mondiale et qui s'appuyant sur sa notoriété auprès des anciens combattants s'est battu contre Hériau en 1924-25 pour éviter qu'on retrouve cette atmosphère du début de 1905 une fois de plus je le disais tout à l'heure finalement l'église en tant qu'état également Vatican contemporain tel que nous le connaissons c'est 1927 donc c'est postérieur à ces événements en France du début du XXème siècle et l'on repart sur des relations diplomatiques où précisément le rôle de l'ambassade près le Saint-Siège est aussi d'expliquer ce que vient de rappeler Gérard Harraud tout à fait à bon escient aujourd'hui il n'y a pas véritablement de querelle une fois de plus il y a un respect de la loi de 1905 on pourrait interroger la conférence des évêques de France qui est un peu en quelque sorte l'expression en France de notre église catholique elle n'a aucun problème avec la loi de 1905 simplement c'est le pardon quand François Hollande va voir le pape François donc chef de l'église catholique c'est vraiment nécessaire quelle était finalement la finalité de ce alors d'abord il va le voir le président de la république va le voir dans des circonstances très particulières bien sûr c'est le dramatique que nous avons connu cet été l'assassinat du père Hamel et les jours qui ont suivi aussi bien d'ailleurs en France avec les différents actes la messe à Notre-Dame entre autres que les propos du pape rappelons-nous c'était au moment des JMJ de Cracovie le pape exprimant une compassion rappelant que la France est touchée mais qu'il y a beaucoup d'autres pays de par le monde qui sont touchés ensuite bien sûr le président de la république s'adresse au pape en tant que chef d'un état en tout cas d'un acteur de la scène internationale le catholicisme la catholicité est la seule religion finalement à disposer d'un statut comme acteur international dispose d'un siège d'observateur aux Nations Unies et membre de plusieurs organisations internationales et beaucoup des éléments de cette rencontre entre notre chef de l'état et le chef de l'état du Vatican le Saint-Père a aussi porté sur l'actualité internationale car le Saint-Siège a un regard sur ce qui se passe en Ukraine sur ce qui se passe en Orient sur ce qui se passe en Colombie sur ce qui se passe à Cuba sur ce qui se passe en Centrafrique Jean-François Giraud donc comme vient de l'édire Philippe Zeller dans l'islam il n'y a pas de grande autorité suprême et donc est-ce que lorsqu'on est ambassadeur vous avez été à Bagdad vous avez été à Damas vous êtes aujourd'hui à Rabat finalement est-ce que vous avez une activité extrêmement variée avec des sujets qui sont politiques qui sont économiques qui sont culturels est-ce que parfois vous rencontrez aussi un leader religieux autre que le roi mais voilà est-ce qu'il y a des oulémas est-ce qu'il y a des personnalités que vous rencontrez en tant qu'ambassadeur bien sûr tous les jours tous les jours nous avons français et morocains un respect les uns pour les autres les responsables religieux sont très importants au Maroc ils pèsent dans le débat public et aujourd'hui dans un Maroc qui évolue dans un Maroc qui à l'initiative du roi a fait son examen de conscience de ce qu'on a appelé les années de plomb dans un Maroc qui a un conseil national des droits de l'homme et qui essaie d'avancer ce qui n'est pas facile face à la doctrine islamique sur le statut de la femme sur le statut de la personne sur les droits individuels les religieux ont toute leur part il y a un conseil supérieur des oulémas qui a été présidé par le roi c'est lui par exemple avec lequel j'ai eu à dialoguer juste après les attentats en France c'est lui qui s'est exprimé aussi qui a émis une fatwa après l'attentat du 13 novembre donc je le disais tout à l'heure le monde arabe est un monde de croyants au Maroc l'islam est la religion de l'état et les marocains 98,7% des marocains sont musulmans donc l'islam structure le politique le social l'espace le temps donc l'islam est partout la religion est partout et alors je voudrais utiliser finalement rebondir sur une de vos fonctions passées donc directeur Afrique du Nord Moyen-Orient pour vous poser une question concernant les chrétiens d'Orient et la relation particulière chez Allemands entre la France et les chrétiens d'Orient quand le patriarche maronite vient en France très souvent il rencontre le président de la république pourquoi est-ce qu'il y a cette relation particulière et est-ce que ça peut être reproché à la France dans certains pays musulmans je crois que mon voisin de droite serait plus compétent que moi pour répondre à cette question là encore il faut recourir à l'histoire les chrétiens par exemple en Irak étaient là avant les musulmans et nous avons eu avec l'Empire ottoman et après le démembrement de l'Empire ottoman un rôle particulier de protecteur des chrétiens d'Orient et c'est à ce titre à la fois politique sécuritaire que nous avons une relation spéciale qu'aucun autre état n'a avec les chrétiens d'Orient alors Jean-Christophe Bruxelles la France laïque protectrice des chrétiens d'Orient c'est un peu bizarre c'est bizarre je ne sais pas mais je crois que comme il vient d'être dit il faut toujours revenir à l'histoire l'histoire personnelle l'histoire des pays l'histoire de nos relations internationales pour comprendre les choses alors aujourd'hui pourquoi depuis deux ans la diplomatie française est-elle tellement engagée en faveur des chrétiens d'Orient et des autres minorités en danger je pense notamment aux yézidis d'abord il y a une question de fidélité un état qui veut être respecté n'abandonne pas les amis qui sont les siens depuis cinq siècles si vous abandonnez vos amis anciens vous n'acquérerez pas de nouveaux amis parce qu'on ne vous fera pas confiance deuxièmement il y a des violations des droits de l'homme aujourd'hui qui sont insupportables et devant lesquelles la diplomatie française sauf à perdre toute crédibilité ne peut pas rester passive troisièmement nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de paix et de sécurité de stabilité en Orient si ça commence par une épuration ethnique sur la base religieuse c'est à dire que le pluralisme religieux comme le pluralisme ethnique du Moyen-Orient ça fait partie de l'identité de ces régions et ça fait partie de son avenir et on ne bâtit pas l'avenir en niant ces réalités alors nous avons là trois raisons dont chacune suffirait à ce que nous ayons des relations très fortes avec les chrétiens d'Orient et les autres minorités j'ajoute que ces relations ne sont pas exclusives c'est pas nos seuls amis au Moyen-Orient et au contraire cette relation particulière cette relation historique elle est mise au service de la vision que nous avons de la paix de la sécurité de la prospérité de ces pays alors Jean-François Giraud et Jean-Christophe Possel vous avez été tous les deux très actifs sur un accord récent qui a été signé entre la France et le Maroc vous le mentionniez tout à l'heure sur la formation d'imams qui seront ensuite destinés à venir travailler en France est-ce que c'est alors est-ce que vous pouvez dire un mot sur cet accord et est-ce que voilà ça n'entretient pas une forme d'ingérence finalement du Maroc en France puisqu'il s'agirait de former des imams marocains qui ensuite viendraient en France il s'agit de former des imams français qui ensuite retourneront en France et dans la mesure où il n'y a pas aujourd'hui d'établissement d'enseignement qui permet de dispenser les bases de la théologie les bases de la langue coranique en France dans le temps qui dans l'intervalle qui nous sépare de ce moment où l'islam en France sera organisé nous avons décidé parce que le Maroc a créé récemment en 2014 inauguré en 2015 cet institut de formation des imams qui forme à la fois des imams et des prédicateurs marocains des imams et des prédicateurs et des prédicatrices africaines nous avons décidé de faciliter la formation dans cet institut et dans l'accord que nous avons avec les Marocains il est prévu qu'à l'issue de cette formation longue en trois ans ces futurs imams suivront un cursus civique républicain à leur retour en France avant de prendre leur fonction mais moi je les ai reçus par exemple au moment du Rabadan puisque c'est un moment de convivialité donc à l'occasion d'un iftar à la résidence la promotion ils étaient une vingtaine et ils portent très fort et c'était leur message en venant à la résidence les valeurs de la France les valeurs de la république les valeurs de la laïcité je le disais tout à l'heure la liberté de croire et la liberté de ne pas croire merci je vois deux questions enfin une main tendue là-bas bonjour tout le monde bonjour mesdames et messieurs j'ai trois questions à vous s'il vous plaît je suis allié je suis en France depuis 11 ans je suis originaire d'Istanbul de la Turquie je suis un laïc ferveur des Français de la laïcité première question la Turquie a été fondée par la Turquie en 1923 et on a proclamé de la laïcité en 1927 chaque fois que la Turquie veut entrer dans l'Union Européenne depuis 1963 après l'acte d'Ankara on dit que la Turquie est 95% musulman pour vous chers messieurs ambassadeurs est-ce que la Turquie est laïque ou 95% musulmans c'est la première question deuxième question quand il a fait la révolution il a pris la France comme exemple il a dit on va fonder un pays laïque et il y aurait l'égalité hommes et femmes il a donné pouvoir au vote aux femmes 1934 avant la France est-ce que la France avec son rôle historique doit aider la Turquie pour que la Turquie entre dans l'Union Européenne parce que chaque fois qu'il y a les refuges depuis l'Union Européenne la Turquie devient plus en plus ultra-nationaliste et islamiste voilà troisième question monsieur vous ma question à vous cher monsieur oui à vous vous dites que monsieur Posse vous dites que la France est laïque et ils aident aux minorités surtout les chrétiens du Moyen-Orient je suis un des minorités de la Turquie je suis un Alévi on est en Turquie en 25 millions on est laïque mais la France ne nous aide pas pour qu'on défend la laïcité mais par contre quand il y a le problème entre la Turquie et l'Arménie la France est toujours dans l'Arménie à côté des Arméniens et avec Azuricaldiens vers l'Irak et quand on défend les valeurs de la Turquie mais on ne voit pas avec la laïcité on ne voit pas la France à notre côté est-ce que vous pouvez répondre sur ces trois questions s'il vous plaît alors Jean-Christophe vous avez été consul général à Istanbul quel est l'état de la relation entre la France et la Turquie et est-ce que en quoi la religion joue-t-elle dans ces relations alors je crois qu'il y avait trois questions très riches qui en elles-mêmes feraient une table ronde peut-être pour l'année prochaine je ne vais pas répondre de manière trop longue mais simplement un point vous demandez est-ce que la Turquie est laïque alors moi j'entends que la Turquie se dit laïque donc je considère qu'elle est laïque parce qu'elle se définit comme laïque maintenant j'ai vécu en Turquie je sais que vous avez même pris dans la langue turque vous avez même pris le mot laïque puisque la laïcité ça se dit laïclic mais ce que j'observe aussi c'est que la laïcité turque est très différente de la laïcité française même si elle s'est inspirée de la laïcité française je prends un exemple en Turquie les imams il y a une direction générale qui est quasiment un ministère des affaires religieuses et c'est cette direction générale la dianette qui rémunère les 90 000 imams du pays alors qu'en France les imams les prêtres et les rabbins ne sont pas rémunérés par l'état donc la conception de la laïcité en Turquie elle est inspirée de la France elle n'est pas identique et j'en tire la conclusion quand vous me demandiez tout à l'heure est-ce que la France est une exception oui la France est une exception mais la Turquie est une exception les Etats-Unis sont une exception le Maroc est aussi une exception c'est à dire que les questions fondamentales qui me paraissent être les questions de liberté d'égalité entre les citoyens ce qui suppose une certaine neutralité de l'état et la capacité de l'état à permettre aux citoyens de vivre ensemble en fraternité pour construire une société politique pacifiée ça c'est les objectifs et chaque pays doit trouver selon son histoire selon son héritage sa sociologie sa psychologie doit trouver ses propres moyens de mettre en oeuvre sur le terrain des consciences croire ou ne pas croire si je crois pratiquer mon culte la mise en oeuvre de ses principes de liberté d'égalité de fraternité dans les relations internationales aujourd'hui Jean-Christophe Posselle il y a plus de religieux qu'avant ou pas ? alors c'est une vaste question j'ai envie de vous répondre oui et non oui si vous regardez l'actualité il me paraît évident que le religieux est revenu sur le devant de l'actualité y compris sur le plan national regardez la querelle du Burkini et tout ce qu'on a entendu pendant tout le mois d'août moi ma lecture mais elle n'est pas forcément si j'ose dire sur un tel sujet parole d'évangile elle est contestable c'est que je pense que le religieux n'a jamais quitté la réalité internationale mais nous avons en France en Occident de manière générale peut-être plus spécialement en France parce que nous sommes héritiers des lumières nous sommes héritiers d'un certain rationalisme d'un certain positivisme qui nous constitue intellectuellement on a peut-être eu trop tendance à considérer que la religion devenait de moins en moins importante et elle lui a accordé de moins en moins d'attention et je crois que quand on ignore le fait religieux j'ai envie de dire il vous revient un peu dans la figure et pas forcément sous la forme que vous auriez que vous auriez souhaité donc je crois que c'est pour ça qu'il est important qu'une diplomatie comme la diplomatie française s'intéresse aux faits religieux parce que quelle que soit votre posture personnelle vos convictions personnelles qui n'est pas le sujet quelles que soient vos convictions vous ne pouvez que constater que le religieux est important dans de très nombreux pays de très nombreuses sociétés et souvent dans les relations internationales et les conflits non pas tant qu'il soit à la cause des conflits mais souvent parce qu'il est instrumentalisé et quand vous mettez du religieux sur un conflit politique ou ethnique ça s'appelle mettre de l'huile sur le feu Gérard Harraud vous êtes à Washington vous avez été à l'ONU ambassadeur même question finalement aujourd'hui plus de religieux qu'auparavant vous savez comme Karl Marx disait que l'homme ne sait pas l'histoire qu'il fait donc en général les conflits les gens croient participer à des conflits religieux et très souvent la réalité c'est que ce sont des conflits politiques ou économiques et ils utilisent le vocabulaire religieux parce que c'est le seul vocabulaire qu'ils connaissent aujourd'hui par exemple au Moyen-Orient dire ce sont les sunnites contre les chiites personnellement je n'y crois absolument pas nous sommes en présence d'un conflit politique très traditionnel nos amis américains ont détruit l'équilibre géopolitique du Moyen-Orient en envahissant l'Irak en 2003 et bien aujourd'hui il y a un problème d'équilibre géopolitique et le fait que il y ait une république islamique à Téhéran n'a aucune importance s'il y avait un chat ou une démocratie ce serait la même chose vous avez un pays puissant et c'est le béaba de la diplomatie internationale ce pays puissant essaye d'exercer sa puissance et les voisins quelle que soit leur religion essayent de s'opposer et essayent d'équilibrer cette puissance et aux Etats-Unis il y a eu ce livre de Samuel Huntington le clash des civilisations bon derrière la civilisation la religion n'est pas très loin c'était un peu islam contre occident ou occident contre confucianisme chinois est-ce que ça nourrit finalement une sorte de compréhension religieuse des conflits aux Etats-Unis vous savez les conflits religieux en général ils arrivent lorsqu'il y a une grande crise économique les questions identitaires n'est-ce pas ce sont les symptômes de la crise économique ce qui arrive aux Etats-Unis aujourd'hui avec la candidature de Trump c'est une crise économique profonde et sociale profonde on découvre que la moitié des ménages américains ont vu leur revenu baisser ou stagner depuis 2005 crise économique crise sociale qui entraîne symptomatiquement les mêmes débats identitaires un peu vains que nous connaissons ici et donc le retour également de questions religieuses et l'islamophobie alors là vous savez qu'il y a eu dans certains pays un antisémitisme sans juif aux Etats-Unis on réussit quasiment à avoir une islamophobie sans musulmans puisque pour 320 millions d'habitants il y a à peu près 2 ou 3 millions de musulmans moins de 1% de la population entièrement répartie sur l'ensemble du territoire donc de nouveau ne perdons pas trop notre temps dans ces questions d'identité qui par définition sont contre-productives nous avons tous de multiples identités regardons le vrai problème aujourd'hui le vrai problème est une crise économique majeure dans l'ensemble des pays des pays occidentaux même cause même punition vous avez Trump vous avez Brexit vous avez l'extrême droite dans l'ensemble de l'Europe occidentale et inversement les Etats-Unis sont parfois considérés les Etats-Unis sont parfois considérés notamment au Moyen-Orient comme finalement la grande puissance impériale chrétienne dans certains raccourcis qu'est-ce qu'il faut répondre à cette perception je reviens sur ce que disait Jean-François justement dans le Moyen-Orient pays de croyants quand vous arrivez vous êtes français vous savez vous allez en certains pays vous devez mettre votre religion sur votre visa votre demande de visa on vous juge vous êtes occidental vous êtes américain donc chrétien voilà donc à ce titre on est défini mais les Etats-Unis au Moyen-Orient ne sont pas une puissance chrétienne ils sont une puissance qui a une politique de puissance Jean-François Giraud le Maroc a une politique de puissance aussi régionale alors c'est un pays qui est extrêmement tourné vers l'Union Européenne mais qui est aussi extrêmement tourné vers l'Afrique de l'Ouest est-ce que l'islam joue un rôle dans cette politique régionale du Maroc le Maroc a une politique d'influence le Maroc est un grand pays un pays très ancien qui a des racines très profondes et qui autrefois contrôlait je ne dis pas des territoires parce que la notion de territoire est une notion qui est née et des frontières avec la colonisation mais qui contrôlait un certain nombre de peuples et du fait de cette histoire le roi du Maroc comme commandeur des croyants a une influence dans une grande partie des pays d'Afrique de l'Ouest donc face à la menace que font peser les obscurantismes la barbarie le Maroc a décidé de renouer de façon encore plus prononcée avec cette tradition d'influence séculaire et cette année le roi a constitué un conseil des oulémas africains auxquels et dont auxquels participent des oulémas de 31 pays africains pas simplement d'Afrique de l'Ouest il y en a de Tanzanie il y en a d'Afrique du Sud pour essayer dans le champ de l'islam sunnite musulman de promouvoir cet islam de juste milieu dont je parlais tout à l'heure c'est cet équilibre entre la tradition et la modernité ce refus de la barbarie et cette acceptation qu'il y a dans la constitution marocaine et pas dans beaucoup de constitutions de pays islamiques de la liberté de croire à autre chose qu'à l'islam un petit mot sur le Maroc qui est membre de l'organisation de la conférence islamique quel est le rôle de cette organisation est-ce que c'est un rôle d'influence aussi à l'ONU de peser sur un certain nombre de normes de décisions alors de mémoire et vous me corrigerez en consultant Wikipédia donc l'organisation de la conférence islamique qui s'appelle maintenant l'organisation de la coopération islamique depuis 2011 qui avait été fondée en 69 d'ailleurs un sommet qui avait eu lieu à Bagdad qui a 57 états musulmans donc ça déborde très largement les pays arabes donc a pour objectif de défendre les intérêts de l'islam et les droits aussi des musulmans alors le Maroc y occupe une place importante dans la mesure où il préside un des comités de cette organisation qui est le comité Alkots Alkots est le nom arabe de Jérusalem pour veiller aux intérêts moraux matériels des musulmans de Jérusalem et de la part musulmane de Jérusalem Philippe Zeller c'était un petit peu avant que vous n'arriviez au Saint-Siège mais donc visiblement le pape François a joué un grand rôle dans le rapprochement entre Cuba et les Etats-Unis d'ailleurs Gérard Rau vous pouvez peut-être en dire un mot aussi là qu'est-ce que donc on est vraiment dans un rôle diplomatique du Saint-Siège un rôle diplomatique qui est très concret nous avons un pape qui peut-être à la différence de son prédécesseur mais rappelant une lignée qui de temps en temps réapparaît un peu dans la lignée de Jean-Paul II et auparavant peut-être de Jean XXIII effectivement et plutôt à la recherche du concret plutôt que de l'idée plutôt c'est un pape de l'action plutôt que de la réflexion et un pape latino-américain et par ailleurs un pape latino-américain donc il n'y a pas de doute qu'au-delà de Cuba ce qui est en train de se passer de positif en Colombie a vu le Saint-Siège en coulisses bien sûr le Saint-Siège ce n'est pas une action médiatique quotidienne mais c'est une action volontariste en coulisses et dans le même esprit par exemple ce qui se passe au Venezuela est suivi très très près actuellement par le Vatican plus que ça à vrai dire le pape appelle le président vénézuélien pour lui dire tu devrais en espagnol faire ceci ou cela dans le même esprit entre Arménie et Azerbaïdjan deux pays qui ont du mal à se comprendre qui ont un conflit territorial le pape s'est rendu en juin en Arménie il se rendra en septembre en Azerbaïdjan c'est peut-être pas tout à fait un hasard qu'il ait séparé les deux pays mais qu'il soit actif auprès des deux la France a invité le pape François Hollande a invité le pape à venir en France ce sera peut-être en 2017 ou un peu après quelle peut être la portée la signification il y a une signification diplomatique ou c'est juste une visite pastorale un pape est invité par deux autorités quand il se rend dans un état d'une part par les autorités de l'état par la république française incarnée par le président de la république qui lui a renouvelé récemment cette invitation mais aussi par la communauté catholique et chez nous la communauté catholique de France représentée par la conférence épiscopale française Jean-Paul II est venu huit fois en France en à peu près un quart de siècle de pontificat Benoît XVI une fois en huit ans de pontificat ce sera très important maintenant François parle de sa visite en France au futur non plus au conditionnel donc il viendra après les élections c'est évident à quel moment on le verra il a même déjà défini ses étapes il viendra à Paris mais il viendra plutôt dans les périphéries de Paris c'est ça qui m'intéresse on parle de Marseille parle de Marseille il viendra à Lourdes parce que c'est une tradition et puis il viendra à Marseille parce que ne l'oublions pas il est finalement c'est un fils de migrants lui-même et pour lui Marseille c'est à la fois une porte de sortie et une porte d'entrée de l'Europe il me l'a dit lorsque je lui ai présenté ma lettre de créance pour moi Marseille c'est la porte d'entrée de la France et puis il se trouve que le président de la conférence des évêques de France actuellement est l'archevêque de Marseille donc je pense qu'il fait un peu de lobbying en faveur de sa ville merci donc on va prendre des questions dans le public et puis bien sûr Lilian Thuram si vous souhaitez intervenir alors il y a une question là-bas il y a une question là-bas aux quatre points cardinaux on va prendre les deux premières déjà monsieur alors je vous demande des questions très courtes et une seule question par questionneur je vous en prie alors je m'appelle Charpé je suis étudiant en droit bonjour messieurs pour être bref avec les politiques qu'on a depuis dix ans trouvez-vous pas que la laïcité est de plus en plus en danger en France et j'aurais voulu avoir l'avis c'est pas une question pour une personne en particulier merci question par là-bas ouais bonjour je m'appelle Gauthier moi j'ai une question de cuisine interne diplomatique on va dire on a entendu aujourd'hui que les américains ne nous comprennent pas ne comprennent pas notre définition de la laïcité est-ce que nous on n'a pas aussi un billet enfin nous quand je dis nous c'est vous les diplomates vous n'avez pas aussi un billet dans votre manière d'aborder les autres pays par exemple dans la lecture qui a été faite par monsieur Haro du conflit au Moyen-Orient qui refuse de penser que c'est un conflit chiite-sunnite ou qui préfère mettre ça de côté est-ce que ce n'est pas un billet lié à notre conception de la laïcité voilà donc quel impact ça a en fait sur le travail au quotidien du diplomate et comment il doit se remettre en question merci deux questions dans mon dos bonjour je m'appelle Elkiberi Fatiham Azara je parle au nom des étudiants marocains de France je suis la présidente de l'association des étudiants marocains de France donc tout à l'heure monsieur l'ambassadeur a parlé de ces étudiants là qui nous sommes d'ailleurs très très nombreux ici en France notamment à Paris et pour la plupart d'entre nous nous souhaitons et nous désirons rester en France pour terminer nos études notamment pour faire nos vies et construire notre avenir ici votre question cependant on voit une montée d'islamophobie incroyable sur les médias français donc ma question est quel rôle jouent les médias justement pour fidéliser ces gens là qui veulent servir la France et qui aiment la France et qui veulent rester en France merci monsieur bonjour moi je m'appelle Bata Noir je suis lycéen au lycée Rosa Parks alors je voudrais savoir ma question je la pose à monsieur l'ambassadeur du Maroc comment les diplomates font face aux problèmes religieux dans les pays où les cadres religieux sont de plus en plus fréquentes pardon les cadres religieux sont de plus en plus non les crises religieuses sont de plus en plus fréquentes d'accord merci bien donc une question sur la laïcité est-elle en danger en France Jean-Christophe Possel je me permets de prendre la parole en tant que membre de l'observatoire de la laïcité si il y a un observatoire de la laïcité c'est parce que la laïcité n'est pas évidente elle n'a jamais été évidente on a rappelé tout à l'heure comment en 1905 cette loi avait le résultat d'un siècle d'affrontements idéologiques comment elle avait été mal reçue par l'église catholique qui aujourd'hui n'a pas de mots assez forts pour la soutenir et qui dit que finalement cette loi lui convient très bien ce qui veut dire que la laïcité n'est pas évidente et elle a été depuis 1905 elle fait toujours l'objet d'interprétations multiples je dirais pour simplifier qu'il y a toujours eu deux interprétations on a une qui est une interprétation libérale la laïcité et d'abord un cadre juridique qui permet comme je le disais tout à l'heure la liberté de conscience de croire ou de ne pas croire de pratiquer son culte l'égalité entre les citoyens et la capacité à vivre ensemble il y a une laïcité qui est beaucoup plus militante qui est une laïcité qui en fait à mon sens n'est pas la laïcité mais qui est l'expression d'une opinion d'une opinion anti-religieuse agnostique militante anti-cléricale et moi je voudrais reprendre ce que dit l'observatoire de la laïcité c'est une phrase qui est dans notre note d'orientation nous disons la laïcité n'est pas une opinion être croyant croyant-pratiquant croyant-pas-pratiquant agnostique athée anticléricale bouffeur de curé comme on disait ça c'est une opinion mais la laïcité n'est pas une opinion c'est la possibilité d'en avoir une voilà et donc ça veut dire que c'est un combat de tous les jours et qui je pense va se poursuivre et nos enfants et petits-enfants auront encore à mener ce combat mais j'en profite pour dire combien une personne tout à l'heure demandait comment faut-il faire concrètement pour expliquer notre laïcité je crois que c'est vous madame j'ai envie de dire d'abord clarifier un peu notre propre débat national quand on voit tout ce qui s'était changé ce mois-ci je crois qu'on a besoin aussi de mettre un peu d'ordre dans nos idées et de revenir à ce qu'est vraiment la laïcité et elle sera beaucoup plus facile à expliquer à l'étranger quand voilà vos explications ne seront pas polluées par un débat national où on entend tout et n'importe quoi une remarque qui pourrait effectivement être répercutée en dehors de cette salle Gérard Rau mais vous pourriez tous répondre à cette question sur le biais français tout d'abord j'ai eu aussi une expérience puisque nous parlons de diplomatie j'ai été 5 ans en Nations Unies et pendant donc 5 ans je peux vous dire que les religions peuvent être totalement d'accord entre elles j'avais contre moi les musulmans les catholiques chaque fois que j'essayais de défendre les droits reproductifs des femmes et les droits des homosexuels aux Nations Unies là les religions sont totalement unies il n'y a aucun problème deuxième deuxième sujet être être diplomate c'est avoir c'est proposer des analyses mais c'est aussi savoir connaître assez bien ses propres biais et essayer de comprendre la civilisation la culture la politique dans laquelle nous sommes la société dans laquelle on a été on est et c'est ce que j'appelle la capacité d'empathie il faut être empathique il faut éprouver de l'empathie pour le pays où on est et pas de la sympathie et donc c'est ce que nous essayons tous de faire mais nous sommes des êtres humains en anglais on dit I stand where I sit ce qui veut dire que je prends position à l'endroit où je suis donc évidemment je suis français je suis un homme blanc un vieil homme blanc français d'origine catholique donc cela je ne peux pas m'en libérer mais j'essaye je fais de mon mieux et vous savez lorsque j'ai passé maintenant plus de deux tiers de ma carrière en dehors de la France donc je crois avoir une vision d'abord de mon propre pays un peu de l'extérieur mais aussi avoir une vision un peu détachée de ce qui fait de ce qui fait mes origines cela étant je suis très fier d'être français merci on ne pourra pas prendre toutes les questions on ne pourra pas apporter des réponses à toutes les questions qui ont été posées je propose que pour ceux et celles qui ont posé des questions qui n'ont pas leur réponse vous verrez les ambassadeurs à l'issue de cet entretien Lilian Thuram un mot pour conclure écoutez moi je pense que ce qui est très important par exemple lorsque je vais dans les écoles et je pars de religion avec les enfants c'est que chacun de nous on comprenne à quel point nous sommes conditionnés par nos religions parce qu'effectivement il y a des personnes qui pensent que la religion n'est pas importante si elle est très importante dans notre conception du monde et très souvent lorsque je discute avec les enfants on voit à quel point ils refusent l'égalité entre les hommes et les femmes à quel point ils refusent par exemple le mariage pour tous et parfois ils ne se rendent pas compte que c'est leur conditionnement religieux qui leur emmène à ça et je pense que la réalité dans une société on devrait effectivement obliger les gens à se questionner que ce soit à travers l'école pour développer une certaine liberté de penser et je pense que historiquement la religion n'emmène pas à certaines libertés de penser effectivement c'est pas un hasard lorsqu'il y a des conflits dans le monde on finit par inventer le conflit religieux parce que vous êtes sûr au moins que ça marche ça marche obligatoirement et par exemple moi encore une fois j'aime bien raconter l'histoire des Antilles parce que la première chose qu'on faisait lorsqu'on délocalisait des hommes et des femmes on les emmenait à l'esclavage aux Antilles c'est leur donner la religion parce qu'avec la religion vous êtes sûr de contrôler l'intime de contrôler les pensées et donc il faut emmener les gens à ne pas se laisser contrôler par leur religion et se dire voilà j'accepte ça oui ça non merci pour cette conclusion je vous remercie messieurs merci à l'assistance et le débat continue voilà allo merci beaucoup merci à l'assistance